Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de lundi Interprété des talents enterrés Le serviteur de la parabole qui avait reçu un seul talent ne fut pas tenu d'en produire 5 Il devait seulement faire fructifier cet unique talent Dieu n'exige de nous que ce que nous sommes capables de développer et d'améliorer Bien que l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous soit égal ces dons varient d'une personne à l'autre Sans cette compréhension nous vivrons soit dans une frustration continuelle soit dans une satisfaction toute personnelle La frustration survient lorsqu'on pense constamment qu'il faut faire quelque chose pour quelque chose qu'on n'a jamais reçu ou pour lequel on n'a pas été équipé Bref, on pense qu'on doit produire 5 talents alors qu'on n'en a reçu qu'un seul Ou encore, on court le risque de tomber dans un contentement personnel en se comparant à ceux qui en font moins Une telle comparaison nous amène à ne faire que le minimum d'efforts alors que nous avons reçu des ressources et des talents pour en faire beaucoup plus Bref, bien des gens enterrent leurs talents parce qu'ils se contentent de trop peu Il est facile de tomber dans les deux extrêmes Cependant, nous pouvons optimiser notre service en gardant les yeux sur Jésus Il nous donne la force dont nous avons besoin pour travailler dans la sphère où il nous a placés avec les occasions qu'il nous a fournies En fin de compte, personne ne peut s'enfler d'orgueil car tout vient du Seigneur La parabole se termine sur le règlement des comptes A son retour, le maître examina ce que ses serviteurs avaient fait des talents qu'il leur avait confiés Le salut vient de la foi et non des œuvres, certes Mais notre relation avec Jésus entraîne un désir de servir et de maximiser nos talents pour atteindre nos semblables Nos œuvres sont le fouet de notre foi en Christ L'attitude de l'homme qui avait reçu un talent révèle sa perception personnelle du caractère de son maître Seigneur, je t'ai connu dur moissonnant là où tu n'as pas semé ramassant là où tu n'as pas répandu la semence J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre Regarde, tu as là ce qui t'appartient Matthieu 25 et verset 24 et 25 Ce serviteur avait peur de la dureté de son maître au point de paralyser son efficacité Craindre de ne pas être assez bon pour que Dieu nous utilise c'est douter de sa puissance Nous disons qu'il ne peut pas faire en nous ce qu'il a promis de faire L'image que nous avons du caractère de Dieu est directement liée à notre potentiel de service Nous devons donc nous rappeler que nous ne servons pas un maître sévère mais plutôt un sauveur rempli d'amour un sauveur qui désire que nous nous épanouissions et que nous soyons en bénédiction aux autres Souvent, lorsque nous pensons que nous n'avons pas grand chose à donner nous nous retirons et entirons le peu que nous avons Nous pensons que notre contribution est inutile Mais la vérité de la parabole est irréfutable Le moindre des talents compte Vous, avec votre seul talent, vous comptez Lorsque la partie la plus insignifiante du corps souffre Tout le corps souffre 1 Corinthiens 12, verset 20 à 26 De même que chaque partie du corps est essentielle Chaque membre du corps du Christ est indispensable Ainsi, lorsqu'un talent est enterré L'Église tout entière devient défectueuse Remue Ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble ? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui ? Quelle partie trouvez-vous difficile ? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous ? De quelle façon l'image que vous avez de Dieu influe-t-elle sur le service que vous lui rendez ? Au revoir Et à demain si tu veux